Je te dis, merci pour ta fidélité, pour ta bonheur Seigneur. Seigneur, nous préミ Denis. Nous prendreons nos cœurs, nos vivants nous ouvrant nos cœurs. Seigneur, nous devons te soumettre nos défensiers soit entièrement soumise, que ton règne, Seigneur, que ton règne, que ton panne, que ton peuple, on a des choses. Seigneur, nous voulons recevoir, Seigneur, la pensée. Nous voulons la comprendre, la saisir. On a des choses. Amen. C'est vraiment un plaisir pour nous, d'être là, de voir cette grande mobilisation, cette grande oeuvre que le Seigneur paie. Il y a de plus en plus d'attaques, de combats, et c'est bon pour notre santé spirituelle. Parce qu'il faut défendre la Sainte Doctrine jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Je ne sais pas s'il y a des questions. des questions. D'accord ? Je disais bonjour, c'est le Seigneur. La première question, c'est est-ce que nous avons, est-ce que tout le monde a le même Dieu ? C'est-à-dire que tout le monde, tous les... C'est-à-dire que ce soit toutes les nations, tous les pays, toutes les races, est-ce qu'on a le même Dieu ? D'accord. Et euh... On va prendre un Corinthien chapitre... Je vais répondre tout le temps là. Je vais arrêter la parole. Un Corinthien chapitre 8. Comment ? C'est pas le moment, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Ok. C'est le moment. C'est le moment. Un Corinthien chapitre 8. Un Corinthien chapitre 2. À partir du verset 1er, verset 7. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux titres, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Parce qu'il est... Parce qu'il est... Donc... Pardon. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Voilà, Mathieu. Et... Dans la version de la Martin, il est dit que l'idole n'est rien. Dans le second, il dit qu'il n'y a point d'idoles dans le monde. Alors c'est faux. Dans le monde, il y a plusieurs idoles. Mais la bonne traduction dit nous savons que l'idole n'est rien. Et donc, Paul nous apprend par l'esprit qu'il y a effectivement plusieurs dieux dans le monde. Plusieurs êtres qui sont appelés dieux. Il s'adresse aux... aux grecs, ici, qui avait... qui adoré plusieurs divinités, bien sûr. Et donc, tout le monde n'a pas le même dieu. Voilà. Et il dit pour nous, mais pour nous, donc il parle-t-il ici, bien sûr, et il s'adresse d'abord aux hébreux, donc à ceux et à celles qui ont reçu le dieu d'Abraham, Paul, bien sûr, était d'origine hébraïque. Il s'adresse également aux chrétiens d'origine de nations, issus des nations, donc les grecs, ici, les convainciens, et qui avaient, n'est-ce pas, accepté le dieu d'Abraham dans leur vie. Et justement, Dieu, dans Jésus 24, Jésus dira aux enfants d'Israël que vos pères, Thérate notamment, nos pères, adoraient d'autres dieux. Lorsque le Seigneur va demander à Abraham de sortir de la Mésopotamie, de l'idolâtrie, de la Babylone. Voilà. Donc, on n'a pas tous le même dieu. Bonjour. 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 Voilà. J'ai une question pour vous parler à l'Ana. D'accord. Parce que un Corinthien chapitre 3, verset 28, ça part comme quoi est-ce que tout le monde est à porte, est-ce que tout le monde a des dons de guérison, est-ce que tout le monde part dans de diverses langues. et dans acte 2, on parle comme quoi tous ont reçu un parler à langue de feu. J'ai du mal à discerner entre la différence quand on parle dans de diverses langues et quand on parle en langue de feu, langue des anges. Ici, tout le monde doit être à porte par la langue. Ah, ok, d'accord. C'est compliqué. On peut prendre... Non, pas du tout. Pas du tout. Justement. Et on va prendre Esaïe chapitre 28. Le verset 11. Et d'ailleurs, j'ai ensuite 11. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et aux langages barbares que l'éternel parlera à ce peuple. Il lui disait Voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Il n'a pas écouté. Je voulais écouter. Et il est dit Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et aux langages barbares. C'est-à-dire, bien sûr, inconnus et étrangères que je parlerai à ce peuple. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ et Dieu annonce qu'un temps allait venir où il allait parler aux hébreux à son peuple en se servant des langues étrangères. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce peuple ne voulait pas, n'est-ce pas, entendre, obéir à sa parole. Et Dieu dit que je vais utiliser d'autres peuples pour vous parler. Comme il disait à Ézéchiel, je t'envoie voir un peuple qui n'a pas un langage barbare. Mais ils ne veulent pas écouter. Et cette prophétie d'Ézéchiel 28, 11, justement, va se réaliser dans Acte 2. Dieu va se servir de 120 langues, n'est-ce pas ? Donc, 119 langues. Parce qu'il y en a une qui avait aussi de l'hébreu. Donc, 119 langues barbares ou étrangères pour parler aux Juifs de la diaspora qui s'étaient retrouvés ce jour-là à Jérusalem lors de la Pentecôte. Donc, l'Église, cette parole s'est accomplie à la naissance de l'Église, justement. Dieu s'adresse aux Juifs du monde entier en se servant de 119 langues barbares. Voilà. Et ces langues-là n'étaient pas des langues inconnues. C'étaient des langues étrangères et non des langues inconnues. Les langues, la langue des anges ou les langues des anges, il y en a plusieurs, sont des langues inconnues des hommes. Mais les langues dont il est question dans l'acte 2 sont des langues vernaculaires. Des langues que nous utilisons, que nous connaissons tous. Par exemple, telle que nous sommes là, si quelqu'un se met à parler en arabe, cela ne va pas nous choquer. Si un frère se met à prier en anglais, cela ne va pas nous choquer. N'est-ce pas ? Et par contre, il faut faire la distinction entre la langue des hommes ou les langues des anges ou les langues des anges. Selon 1 Corinthien 13. Et Paul dit, justement, dans l'acte 2, ils ont tous parlé les langues des hommes, les langues connues. Barthes, Barba, tout ça, grec, hébreux, donc c'est une langue connue. Et malheureusement, le pentecôtisme, non, le pentecôtisme, oui tout à fait, ce mouvement nous enseigne que ceux qui ne parlent pas en langue n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et un des versets qu'ils utilisent pour nous obliger à chercher, à rechercher le baptême du Saint-Esprit, c'est acte 2. Alors que dans acte 2, il est question des langues étrangères. des langues de feu se posant sur chacun d'eux, des langues de feu. Voyez ? C'est des petites flammes qui se posant sur eux. Et l'Esprit, nous dit la parole, va leur donner à s'exprimer. Tout simplement, ils ont eu le feu. Pourquoi le feu ? Eh bien, quand on a le feu, le feu joue deux rôles, deux fonctions. Premièrement, Dieu s'en sert pour nous purifier. Et deuxièmement, il s'en sert pour, n'est-ce pas, c'était à nous le zèle. Le feu, le feu pour prêcher l'évangile, pour prier, pour adorer, pour aller évangéliser, tout ça. Voilà. Donc, ils ont eu le feu, n'est-ce pas, pour évangéliser. C'est pour cela qu'ils sont sortis de la chambre haute. Juste une parenthèse, si nos chrétiens, des chrétiens aujourd'hui sont enfermés dans leur bâtiment ou dans leur maison, dans cette église, c'est parce qu'ils ont perdu le feu aussi beaucoup. Ils ne vont plus dehors. Ils demandent le parler langue pour rester dans les bâtiments ou dans les maisons. Et quand Dieu envoie un message pour dire aux gens, sortez, on dit, non, c'est une secte. Gourou, un posteur, vous connaissez ? Vous parlez en langue, des anges. Des anges, OK. Celui-là, il ne peut pas être interprété. Ainsi, justement. Et c'est pour cela qu'il faut le don d'interprétation, Paul nous dit. Donc, il y a les langues des hommes, donc acte 2, n'est-ce pas ? Et c'est pour cela que Paul dit que c'est un signe pour les inconvertis. Par exemple, Dieu vous envoie dans un pays arabe, vous ne parlez pas l'arabe. Et d'un seul coup, l'esprit vous saisit, vous commencez à prêcher l'évangile en arabe, ça va les interpeller. Comment cela est-il possible ? Alors que vous ne parlez pas l'arabe, cela prouve que Dieu est vivant, que Dieu existe. Donc, c'est un signe pour eux. N'est-ce pas ? Voilà. Maintenant, les langues des anges, c'est autre chose. Et c'est autre chose, Paul nous dit justement dans 1 Corinthien 12, 28, tous sont-ils apôtres ? Non. Et Dieu a été établi premièrement, pardon, dans l'église. Les apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les deux gouvernés, de parler diverses langues, tout ça, de secourir, de guérir. Tous sont-ils apôtres ? Non. Tous sont-ils prophètes ? Non. Tous sont-ils docteurs ? Non. Verset 29. Tous parlent-ils en langue ? Non. Bien sûr, il est question de langue des anges. C'est pas question de langue étrangère. Pour ça, j'agrément pas la langue des anges. Donc, et là, justement, la langue des anges pour pouvoir s'édifier soi-même. Donc, voilà. Donc, tous parlent-ils en langue ? Non. Parce que nous parlons les langues humaines. N'est-ce pas ? Mais tous parlent-ils en langue ? Non. Et tous interprètent-ils tout de suite après ? Non. C'est pour cela qu'il dit que celui qui parle en langue doit prier pour avoir aussi le don d'interpréter. Pour ne pas choquer les frères et sœurs ou les inconvertis qui viennent. Voilà. Et il dit, justement, dans 1 Corinthiens 12, 13, il dit, nous avons en effet été tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, le baptême de l'esprit n'a rien à voir avec le parler en langue. N'est-ce pas ? Donc, on est baptisés dans l'esprit lors de la naissance d'en haut. Lors de la conversion. Parce que l'objectif de ce baptême c'est pour nous intégrer dans le corps de Christ. Voilà. Merci. Et le parler en langue est un don comme un autre. Dieu le donne à qui il veut. C'est pour cela que 1 Corinthiens 12 nous dit à un autre la prophétie, à un autre le discernement, à un autre le parler en langue et voilà, tous n'ont pas ce don-là. Parce qu'il y a des personnes quand on leur cite ce verset à la Koukouji qui nous disent non, mais là ils ne parlaient pas que tu parlais en langue des anges, tu parlais de personnes en langue. Il parle parce que là il parle tout de l'interprétation. Il dit qu'il n'y a pas d'interprétation qu'on se taise. Alors que quand on se retrouve en tant que frères et sœurs on peut prier dans toutes les langues. C'est connu, il n'y a pas de problème pour cela. Ça ne gêne personne. Voilà. Le problème c'est que j'étais pentégotiste et je me suis converti dans une assemblée pentégotiste et pendant des années je cherchais le parler en langue parce qu'on me disait que je n'étais pas baptisé dans le sein de l'esprit. Pourtant je craignais Dieu. Ce qui prouve que quelqu'un a l'esprit de Dieu ce n'est pas d'abord les dons, ce ne sont pas les dons, c'est la nature de Dieu. C'est Galax 5.22. L'amour, la joie, la paix, tout ça là, la sanctification, voilà. Parce que l'esprit est saint. C'est la nature de Dieu que l'ennemi ne peut produire. Parce que l'ennemi parle en langue, voilà, il prophétise aussi. Ben oui. Mais il ne peut produire l'amour parce qu'il est totalement haine. Haineux. On sait, il nous faut une réforme. Il nous faut une réforme. Nous sommes arrivés à une époque où il faut une réforme. Et ça choque. Les religieux, ça choque beaucoup parce qu'ils sont quand nous dans leur... Vous savez, ils sont accrochés à leur doctrine, veille doctrine, tout ça là, vieux enseignement. Et il faut passer à autre chose. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vrai, frère. Oui, ma tête est mise à prix. Je savais que ça allait être comme ça. Oui, est-ce qu'on peut jeter tous les psaumes en 2014 ? Le psaume 23, OK, l'éternel et mon berger. Par exemple, je prends le psaume 83, traite mes ennemis comme telles personnes, extermine-les, laisse-les comme filiers dans le sol. Non. Là, c'est clair. Et très bonne question, effectivement. Non, on ne peut plus parce que... Et le Seigneur a dit, justement, vous savez, si vous voulez comprendre l'enseignement de Yeshua, il faut bien méditer Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, et dans Matthieu 8, il redescend de cette montagne. Donc, il va s'asseoir sur la montagne où il nous dit la parole, certainement la montagne des élèviers. Et là, il va commencer à dire, vous avez appris, hein, mais moi, je vous dis, vous avez appris, mais moi, je vous dis, il est en train de changer le paradigme, de changer, n'est-ce pas, de poser de nouvelles bases. Vous avez appris qu'il a été dit, tu, n'est-ce pas, œil pour œil, dent pour dent. C'est de l'œil, donc c'est les questions. Il dit, mais moi, je vous dis. Voilà. Maintenant, on ne peut pas l'effacer, les effacer, c'est ça. On s'en sert pour comprendre, savoir d'où l'on vient. Ce qui s'est passé hier. Voilà. À quel point, Dieu nous a changés, Dieu a changé les choses. Voilà. Tout comme, vous ne pouvez pas, par exemple, lapider quelqu'un parce qu'il n'a pas qu'observer le Shabbat. C'est écrit dans la Bible. Donc, voilà, on s'en sert comme un exemple. Oui, comme t'as peut-être, oui. Dans le passé, dans le passé, ça fait 21 ans que je suis convertie. Dans le passé, donc, il y a quelques années en arrière, donc, j'ai eu des délivrances. Et à un moment donné, c'était vraiment un cas de possession. Il m'a fait par un clé, les trois enfants, je ne sais pas, buturale, ça parlait en langue. Et les anciens, parce qu'ils ont demandé les choses, ils passaient sur la parole de Dieu, disaient qu'il ne fallait pas discuter avec un des mètres. Et donc, moi, je me débattais, ça parlait une langue étrangère, et ils me regardaient, ils ne faisaient rien. et quand je t'ai, je peux me permettre de... On peut se tutoyer, on est chrétien, on frérose. C'est plus logique. Ah, bien, bien. Moi, je te connais depuis des années, donc, tu ne me connais pas, moi, je te connais en vrai. Et donc, ça parlait en langue, et ils ne répondaient pas. Et quand je t'ai vu pratiquer les délivrances, et que tu discutes avec les esprits, au début, ça m'a choquée. Je dis, mais ils discutent avec, ils disent des mensonges. Je ne crois pas à leurs mensonges, je suis. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est faux de dire qu'il ne faut pas discuter, parce que c'est... On peut donner un accès. C'est faux. Il n'y a pas de communication, pas de communion avec eux. Le Seigneur pose la question dans Marc, dans cet esprit. Quel est ton nom. Est-ce que vous savez, vous pensez que le Seigneur ne le savait pas ? Il le savait. Il a voulu nous enseigner quelque chose. Ça peut arriver que l'Esprit nous pousse à donner des ordres aux démos, à poser des questions, pas dans le but de prendre des informations, mais juste pour pouvoir leur faire parler et les chasser. Voilà. Et puis, ils ne disent pas tout à l'émançon, non plus. C'est ce que j'allais dire. On va se mélanger. Ça peut vous choquer, mais vous allez voir un marabout qui va vous dire « Mais oui, vous avez un fils qui s'appelle Jacques et c'est la vérité. » Ce n'est pas le mensonge. Voilà. Je ne sais pas pour autant qu'il faut aller le consulter. qu'il faut aller le consulter. Voilà. Oui, oui, il m'a... Le m'a dit. Moi, je voudrais savoir... Il y a plusieurs serviteurs qui m'ont répondu, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Et je voudrais savoir qu'est-ce qu'il veut dire le Seigneur quand il dit « Sauvé par le feu » ? Ok. Sauvé par le feu. Qu'est-ce qu'il peut en dire ? Ils m'ont dit que des personnes qui étaient très ordonnées, qui voulaient faire leur vie sans connaître le Seigneur Jésus, au dernier moment, quand ils sont sur leur ligne mort, ils acceptent le Seigneur Jésus. Donc, ils sont sauvés. Et puis d'autres qu'ils font leur vie comme ils veulent, malgré qu'ils connaissent Jésus, qu'ils ne se sanctifient pas, rien du tout, qu'ils font ce qu'ils veulent. Quand ils meurent, ils acceptent Jésus, ben ils vont avec lui quand même. Waouh ! Waouh ! Là, c'est grave, hein ? Waouh ! Le problème souvent que nous rencontrons dans nos assemblées, c'est un des problèmes, bien sûr, c'est l'approche que nous faisons des Écritures. Voyez ? Nous faisons la même chose en approchant les Écritures. En fait, on fait la même chose avec nos ordinateurs, le coquet collé, tout ça, on fait la même chose. On prend un poula, on le coupe, et puis hop, on le colle là-bas, et puis on fait toute une doctrine. C'est grave. Ce qu'il faut comprendre, avant de pouvoir bien te répondre, c'est que dans les textes originaux, bien sûr, il n'y a ni verset, ni chapitre. Et donc, il faudrait lire les versets en fonction de chapitres et les chapitres en fonction des livres et les livres en fonction des testaments pour avoir une idée générale. D'accord ? Donc là, il est question du salut. Qu'est-ce que les Écritures disent sur le salut de Genèse à Apocalypse ? Maintenant, quand on prend ce passage, justement, donc il est question d'être sauvé par le feu, comme au travail du feu, nous sommes dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. D'accord ? Et si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. nous savons que le feu ici sont les épreuves. D'accord ? Les épreuves, les rejets, les calomnies, tout ça, et voilà, la croix, tout simplement. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. On parle de l'œuvre. Il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé comme au travers du feu. Ici, les questions des récompenses. Après l'enlèvement, avant les noces, nous allons tout de suite passer par le tribunal de Christ. Et là, nous sommes dans cette parabole, la parabole des mines, des talents. Et on reçoit, on a tous, chacun reçu un don de la parole du Seigneur, un talent qui doit fructifier. Et maintenant, après l'enlèvement, on va passer par le tribunal et chacun va rendre des comptes sur la gestion du service que le Seigneur, dans lequel vous avez établi et dont reçu. Vous avez des chrétiens, à cause de la persécution, ils vont baisser un peu les bras. Non par rapport au péché, ils ne vont pas se mettre à pécher volontairement, mais ils ne vont plus tellement répondre correctement à la peine du Seigneur. Ils vont se décourager. N'est-ce pas ? Et ils vont être enlevés, ils sont toujours dans la sanctification, ils vont perdre la récompense, leur récompense. Parce que les épreuves ont le feu, le feu à consumer, n'est-ce pas, leur récompense. Et ceux qui vont être persévérants jusqu'à la fin, malgré les épreuves, seront récompensés. Voilà. Donc, voilà ce que Paul veut nous enseigner ici. Donc, ça n'a rien à voir avec le péché, ça n'a rien à voir avec la perte du salut, sûrement les récompenses. Voilà. Donc, vous savez, je vous assure, on a besoin de vos prières. Le Père, Dieu notre Père, souffre beaucoup en voyant l'état de nos églises. Les doctrines sataniques, diaboliques se sont infiltrées dans la plupart de nos églises, organisées, où l'on nous encourage aujourd'hui à la masturbation, vous en êtes compte. Voilà justement le combat qu'on a eu à mener cette semaine. C'est terrible. Où l'on vous fait croire que, une fois sauvés, vous n'allez pas perdre le salut. Donc, une fois que vous êtes sauvés, vous pouvez mener votre vie comme vous l'entendez, mais c'est grave. Pour perdre le salut, il faut le vouloir. Nous sommes d'accord. Mais attention, la parole nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, c'est Gon, c'est Gon qui a traduit une des bulles les plus répandues. Ne croyez pas justement à la perte du salut. Et lui, il va faire des commentaires en disant justement dans Matthieu 24, 14 là-bas, et 12 à 14, eh bien, que les gens ne comprennent qu'il n'est pas question du salut ici, mais il est question de la délivrance par rapport à la persécution, tout ça. C'est grave, il est question du salut. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, sauté rire en grec. Il est question du salut de l'âme. D'accord ? Ouais. Bonjour, frère Choura, bonjour, frère et soeur. J'ai une question à poser, non pas pour moi-même parce qu'elle ne me concerne pas, mais elle concerne les couples chrétiens dont le conjoint est inconverti. Alors, dans les relations intimes, est-ce que le conjoint chrétien, né d'en haut, baptisé d'en haut, peut craindre de recevoir de son conjoint quelque chose qui ne vient pas de Dieu ? D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiennes qui me posent cette question et je ne sais pas trop quoi répondre. 1 Corinthiens, chapitre 7. On a eu à répondre aux Corinthiens justement là-dessus. On peut lire à partir du verset 1er. Pour celui qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même que n'est pas le mari qui dispose de son corps que sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vacer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi mais chacun tient de Dieu un temps particulier l'un d'une manière et l'autre d'une autre. A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de maîtrise de même qu'il se marie et il vaut mieux se marier que de brûler. A ceux qui ne sont pas à ceux qui sont mariés j'en donne non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare pas de son mari si elle est séparée qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcile avec son mari et que le mari n'aurait plus du point sa femme. Aux autres ce n'est pas le Seigneur c'est moi qui dis si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui qu'il ne la répudie point et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle qu'elle ne répudie point son mari car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari autrement vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont sains. voilà donc la femme croyante n'a pas à craindre de recevoir d'être contaminée par son mari si elle est restée dans la sanctification Dieu va bien sûr s'ils sont mariés Dieu va la protéger il n'y a pas de problème mais il faudrait aussi qu'elle évite de pratiquer n'importe quelle des choses qu'il ne faut pas pratiquer dans le compagnon voilà comprenez d'accord c'est ce que tu viens de dire voilà je vous dis que ce soit approfondi dans le cas d'un couple marié dans les relations sexuelles en considérant par exemple que c'est l'époux qui n'est pas converti il est attaché aux choses du monde particulièrement sexuellement il réclame quelque chose à son épouse qui elle craint Dieu et elle ne veut pas donc ça met la discorde à cause de ça dans le couple d'accord on sait qu'il ne faut pas être soumis au mari si lui il n'est pas soumis à Dieu effectivement mais on fait quoi dans ces cas là quand il y a vraiment des tensions des disputes et bien justement vous savez le Seigneur a dit vous aurez des tribulations vous aurez des afflictions dans le monde à cause de mon nom donc son nom c'est sa parole bien sûr et les premiers chrétiens nos aînés ont été persécutés parce qu'ils étaient profondément attachés à la parole celui qui s'attache et obéit à la parole de Dieu sera rejeté sera calomnié et sera combattu persécuté Paul le dit dans 2 Timothée 3.12 tous ceux qui veulent vivre vieusement en crise seront persécutés donc vaut mieux accepter cela la persécution même de son mari ou de sa femme plutôt que d'aller n'est-ce pas pratiquer des choses contraires à la bien-séance à la saine doctrine à la parole de Dieu voilà donc la parole nous dit que Dieu a créé toutes choses pour un but n'est-ce pas donc chaque organe a une fonction dans le corps un peu on te le dit donc voilà on se comprend donc voilà il faut rester attaché à la saine quand on va parler voilà et en restant comment dire correct vis-à-vis de son mari ou de sa femme mais il faut discuter et puis prier je crois que le Seigneur peut agir voilà quelqu'un qui n'a pas à se reparler ouais ok merci ah ouais c'est bon Amen ma question a deux volets et elle concerne le mariage en fait malgré la parole et la révélation des enseignements à ce jour nous constatons toujours que certains pasteurs continuent à tenir les mariages au point même où certains compatriotes je veux dire les chrétiennes qui sont ici d'origine étrangère et qui ne sont pas encore régularisés l'homme et la femme mais ils sont chrétiens et pour cela ça fait un frein qu'ils ne peuvent pas passer devant les autorités françaises pour être mariés donc quelqu'un parvient à faire bénir leur union par des pasteurs et donc je voudrais savoir si un couple qui n'est pas encore passé à la mairie se fait bénir par un pasteur est-ce que ce mariage est valable devant Dieu parce que certains pasteurs disent même que le mariage devant l'église est plus valable que le mariage civil c'est la première question et la deuxième ça concerne toujours les mêmes compatriotes parce que nous prions avec eux et nous depuis que nous connaissons la révélation de la parole que le mariage n'est pas béni par les pasteurs et peut-être nous tous on a fait ces erreurs mais on a compris que ce n'est pas ça et ces couples-là nous savons qu'il y a aussi des autorités ici des autorités de nos pays d'origine qui sont quand même ici en France est-ce que ces couples peuvent aller dans ces ambassades là légaliser leur union ou alors ils doivent attendre être régularisés par l'état français pour se mariner devant les autorités françaises d'accord alors il faudrait redéfinir le mariage qu'est-ce que le mariage selon la bible et comment entre un homme et une femme effectivement c'est pour ça j'aime bien la version de la Martin que nous avons aussi traduite où il est dit dans Ephésiens 6 enfin obéissez à vos pères et à vos mères vous voyez aujourd'hui quand on dit parents ça peut être deux hommes deux femmes donc là c'est wow ça va être une bonne chose cette bible va nous aider voilà donc et le mariage selon les écritures ce que je vais vous dire ça peut vous choquer mais c'est la parole parce qu'on aime la vérité et le mariage c'est pas d'abord le fait d'aller devant un maire c'est pas ça selon la bible le mariage c'est quand il y a relation sexuelle ça c'est ce que la parole nous dit parce que quand vous allez dans l'Amazonie vous allez voir les pigmés où il n'y a pas même dans les réserves indiennes canadiennes tout ça américaine où il n'y a pas d'organisation de législation tout ça il n'y a pas de loi et bien comment ils font ces gens vous allez les condamner s'ils ne sont pas pas tellement amers vous allez voir les pigmés vous allez leur dire mais allez voir amers de votre ville nous on est dans la forêt on fait comment voilà donc alléluia c'est important il faudrait nous il y a des choses qu'il faut revoir ça a été mal enseigné voilà alors qu'est-ce que le mariage selon la parole nous sommes dans Malachi chapitre 2 et le verset 13 les versets 13 et 14 voici encore ce que vous faites vous couvrez de larmes l'autel de Yahweh de pleurs et de gémissements en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes qu'il ne peut rien agriller de vos mains et vous dites pourquoi parce que Yahweh a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance donc on comprend que le mariage est une alliance voilà alliance le sang justement et dans Cantique de Cantique chapitre 4 chapitre 10 je crois Salomon parle de la selamite et il dit ma soeur ma fiancée est une fontaine selée est un jardin fermé d'accord il parle de la virginité c'est pour cela chez les hébreux n'est ce pas une femme vieille une femme qui avait perdu sa virginité on ne pouvait plus se marier à part si elle était la veuve d'un sacrificateur d'accord parce que le jour du mariage déjà les noces duraient 7 jours comme avec Jacob avec Samson tout ça et dès la première soirée des noces la femme devait produire le signe de sa virginité aux anciens de la ville qui était à l'entrée de la ville qui siégeait à l'entrée de la ville et c'est ainsi que le mariage était validé parce que le sang avait coulé d'accord voilà et donc il n'y avait ni mère ni mérie rien le sang donc la femme lors de ce premier rapport c'est là justement qu'elle scelle l'alliance avec son mari et si une femme vierge juive était violée l'homme qui l'avait violée devait absolument l'épouser parce que les deux étaient déjà dans l'alliance voilà ils devaient payer une dot pour réparer cette faute et la prendre comme épouse pour épouse c'est pour cela qu'il ne faut pas se permettre d'aller avoir des rapports sexuels comme ça avant avec n'importe qui il faut faire attention donc selon les écritures voilà ce que la parole nous enseigne le mariage la femme perd son sang et le sang c'est la vie nous dit la parole n'est-ce pas c'est la vie on conclut une alliance voilà pourquoi le premier homme les femmes ne peuvent pas ton premier homme tu ne peux jamais l'oublier parce qu'il y a une alliance voilà et ensuite bien sûr avant de passer à l'acte il faut voir au sein de la famille donc d'où l'importance de la famille Dieu tient à la famille Dieu aime la famille d'accord c'est important regardez comment le diable détruit la souche familiale aujourd'hui Dieu aime la famille d'ailleurs il est le père on nous dit que toutes les familles dans le ciel et sur la terre tirent leur nom de Dieu Dieu a pris plaisir de créer l'homme et la femme il n'est pas bon que l'homme soit seul je le ferai même de sa maman à lui n'est-ce pas l'homme quittera son père et sa mère et les deux s'attacheront pour devenir voilà une seule chair et Dieu aime la famille alors maintenant avant de pouvoir consommer ce mariage il faudrait respecter les deux conjoints doivent aussi honorer leurs parents c'est important d'honorer ses parents une femme qui t'a porté pendant neuf mois qui a pris soin de toi qui t'a nourri qui t'a allaité qui t'a éduqué n'est-ce pas cette femme mérite d'être honorée et ce n'est pas d'abord les pasteurs que doivent honorer c'est d'abord nos parents c'est important cela mes amis voilà Paul dit que les enfants doivent rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux aujourd'hui on prend nos parents on les enferme on les met dans des maisons de retraite parce qu'on n'a pas le temps de les voir on va les visiter une fois par an et puis on attend à ce qu'ils décèdent pour pouvoir prendre leur bien voilà le monde dans lequel nous sommes oh que Dieu nous aide on ne va pas seulement on ne va pas souvent les consulter ces grandes personnes alors qu'elles ont beaucoup d'expérience elles ont beaucoup de choses à nous apprendre chez les hébreux la personne du vieillard était respectée il est écrit clairement que tu te leveras devant le vieillard je veux dire on voit même dans les trains des personnes âgées debout personne les jeunes ne veulent même pas c'est de leur place ils sont dans un monde complètement désorganisé un monde complètement un monde qui a perdu ses valeurs et donc apprendre à honorer ses parents honore ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse on dit la parole donc bien sûr l'homme et la femme doivent aller voir les parents pour pouvoir les honorer et voilà parce que le mariage était quelque chose qui honore les parents et ensuite une fois qu'on a l'accord des parents et bien là on peut effectivement on est dans un pays où il y a des lois la parole nous demande de nous soumettre en notre autorité et bien on peut passer devant le maire et puis voilà d'accord question au fond vous voulez savoir en fait quand on est déjà t'inquiète à l'acte comment on peut savoir comment on peut savoir que t'inquiète pas justement et heureusement heureusement que lors de la nouvelle la naissance d'Aro à la conversion notre passé est totalement effacé alléluia gloire à Dieu et Miché 7 nous dit au verset 20 que Dieu oublie tous nos péchés donc voilà il les jette au fond de la mer donc il n'y a pas de soucis pour cela donc le sang de Yeshua est assez puissant pour pouvoir pour pouvoir effacer toutes nos têtes voilà donc là il n'y a pas de problème et une femme comme toi une femme comme toi qui se convertit le jour de la conversion en fait tu es redevenu aux yeux du père vierge alléluia c'est pour cela il faut te conserver pur jusqu'au noce gloire à Dieu que Dieu soit béni alors plus personne ne donne au condamné parce que nous sommes tous malheureusement passés par des chemins un peu tortueux et personne ne donne au condamné et si nous sommes bien sûr en Christ il n'y a pas de problème il n'y a pas de condamnation donc là tu rassures toi pas de problème oui la validation d'un des parents des futurs conjoints d'accord est-ce que c'est une condamnation sur le couple quand bien même il y a eu un mariage civil ok c'est vraiment une question il y a plusieurs chaque cas est différent on ne va pas faire d'un cas on ne va pas généraliser donc il faut vraiment traiter les choses cas par cas et nous avons connu des mariages des cas où les deux conjoints étaient chrétiens mais l'une notamment un couple qu'on a connu lui il était il est martiniquais donc français d'origine martiniquaise et elle elle est africaine d'origine musulmane et la maman de la fille ne voulait surtout pas la voir ne voulait pas voir ses enfants se convertir ni épouser un chrétien je me rappelle elle est venue une fois me voir au bureau elle disait que ça fêtait dans une secte ça a remonté il y a 10 ans à peu près 12 ans ça fêtait dans une secte elle s'est déguisée même carrément elle a porté plein de contre-mains et donc on a tout fait pour pouvoir la raisonner on a prié on est parti Jérémy le frère il a pu la voir pour discuter pour essayer de la chouer voilà elle a dissuadé tout ça elle était restée faite ils ont pris du temps en tout cas et les oncles quelques oncles de la fille donc de la soeur étaient d'accord donc ils ont donné leur accord pas de problème comme ça se fait en Afrique donc voilà et seule la maman était contre parce que c'était un problème doctrinal et là la fille ne pouvait pas bien sûr céder parce qu'elle voulait tout le monde la voir épouser un musulman et rester dans l'islam et là elle a refusé bien sûr pour la persécution qu'elle a eu à subir elle a beaucoup souffert donc ils se sont quand même mariés certains oncles étaient là de la soeur et puis 3-4 ans après cette femme a été interpellée elle s'est repentie et elle a eu même honte jusqu'à ce jour je pense qu'elle a toujours honte après au moins 10 ans de mariage et puis là tout est en train de l'ordre voilà dans des cas comme ça on commence à prendre le doctrinale là on prie on prie on prie et puis on reste à l'écoute du Seigneur bien sûr et par contre si les deux les deux familles sont chrétiennes et qu'il y a opposition il faut rester à la prière je crois qu'on a venu le cas où le Seigneur a mis la paix il faut vraiment rester en prière et nous croyons que comme il dit dans la Bible donc si Dieu approuve le voie d'un homme il dispose à son égard donc ses ennemis donc il met la paix il apaise littéralement ses ennemis donc il met la paix ce Shabbat comme un Shalom il met la paix donc je crois que si on reste en prière dans la sanctification Dieu peut bien sûr et le pouvoir de convaincre les cœurs voilà d'accord il ne faut pas se précipiter oui je veux savoir en fait grâce à Toche je suis beaucoup plus croyante avec les verts les petites idées je suis beaucoup plus en faisant de l'interprète je veux savoir ce qu'on a pas du tout au niveau de la famille j'ai eu un peu de mariage j'avais une question est-ce que est-ce que le fait de vivre avec ma compagne sans être mariée c'est un péché et ça va aussi comme on a en fait mais pas mal des décisions est-ce que le fait de tenir cette vie ça va vous ça va vous remporter ça va vous ça va vous aussi ça va vous vous pouvez trouver des problèmes mais tu as à faire ça non ma famille c'est quoi nous deux donc je veux savoir est-ce que pour moi beaucoup ma famille me demande par rapport à tes problèmes est-ce que je pense que ça va vous aider est-ce que c'est vraiment ça dépend des problèmes que tu as c'est personnel bon tu peux garder pas de problème sinon tu peux avoir beaucoup en parler c'est surtout des soucis on va dire un peu de santé et tout et malgré des problèmes je pense que ton ami la soeur elle t'aime quand même voilà donc en fait minutement parlant vous vivez déjà le mariage d'accord maintenant il faudrait simplement légaliser cette union et pour plusieurs raisons premièrement pour pour ne pas justement choquer les gens vous serez dans dans une jungle ok il n'y a pas de souci tu restes fidèles à ta femme il n'y a pas de problème mais là on est quand même dans un pays organisé des lois et Paul dit avec les grecs j'étais comme un grec pour gagner les grecs n'est-ce pas donc par rapport à ton témoignage et comment peux-tu gagner les autres si tu n'étais pas comme eux donc voilà donc c'est pour cela que là il faudrait au niveau de la famille régler tout ce qu'il y a réglé ce serait bien au niveau de l'état le faire vous connaissez déjà et maintenant les problèmes je pense que peut-être que tu te fais passer par une épreuve et puis voilà mais là c'est vrai qu'il faut sortir d'avant de cette situation arrêter les relations gentilles et arrêter tout ce qui est arrivé c'est pas mal d'accord alors moi je voudrais savoir quand on a un conjoint et un converti ça fait 12 ans qu'on est ensemble on a une petite fille ici ensemble alors moi je veux vraiment légaliser je veux passer par la maladie de me marier donc en fait je me dis tu fais quoi je prie ça fait des âmes je prie ça fait des âmes et que je supplie le Seigneur de qu'on ait pu son cœur d'accord si tu lui dis que tu ne veux plus de relations intimes comment est-ce qu'il va faire comment il va le prendre ça fait 12 ans on se déchire par rapport à moi alors moi quand j'ai donné mon cœur au Seigneur pendant 7 mois je lui ai imposé après on s'est séparé et depuis 8 ans on fait ça on se sépare on revient on se sépare on revient et là il y a vraiment depuis le mois d'octobre ça commence à couler dans le foyer après oui on a failli se fiancer avant que je sois convertie il a eu un très très grave incident donc on n'a pas pu se fiancer et après ça va je ne sais pas en fait il faut de la persévérance d'ailleurs dès la première séparation dès la première fois vous êtes séparé il aurait fallu rester séparé pour aussi l'éprouver parce que si vraiment il t'aime je pense que oui je serais là plus jamais avant ça il faudrait qu'il concrétise donc son âme c'est pas bon c'est là pour toi donc il faudra dans ces cas là en fait beaucoup de chrétiens ont du mal à rester persévérants dans une langue donc voilà décider jusqu'au bout il faut vraiment rester dans la persévérance jusqu'au bout en étant séparé et ça va le faire réfléchir c'est tout en restant dans la prière en restant poli tout ça correct et Dieu peut le convaincre je suis passé par là et c'est pas facile et mon épouse quand on s'est marié dans le monde et quand je suis revenu au Seigneur elle je voulais pas m'entendre parler elle venait frapper à la porte quand je priais je m'enfermais dans la salle de bain pour prier elle venait frapper sort de là elle me prenait un coup de bain elle me disait lequel que tu aimes le plus Dieu ou moi et là je disais le Seigneur elle se paupait les veines je travaillais à l'époque dans un cinéma comme opérateur productionniste et je pouvais rentrer parfois à une heure du matin je trouvais juste une note elle était pas là partant moi et demi mes amis c'est très très dur et je suis resté à la persévérance à la prière déterminée ferme ça m'a fait beaucoup souffrir mais j'ai pu voir les fruits c'est comme une femme enceinte c'est pas parce qu'elle a des complications des souffrances tout ça la nausée qu'elle va renoncer à l'idée d'accoucher voilà donc il faut pas avorter beaucoup de chrétiens avortent à cause de la pression à cause des problèmes qu'ils vont avorter et c'est pas c'est dommage voilà il faut aller jusqu'au bout dans sa décision dans sa décision et puis là on verra les fruits voilà dans la sagesse mais voilà oui il y a un jeune homme qui n'a pas encore parlé deux autres questions et puis après on passe à l'enseignement on fait une pause à quelle heure une heure c'est bon ok bonjour bonjour en fait ma question concerne l'homme impie en fait j'ai eu à suivre plusieurs de tes enseignements et tu dis que l'homme impie c'est pas le pape et il y a des conseillements où avec des versets ils disent que l'homme impie c'est certainement pas le pape actuel mais un autre pape plus tard donc j'aimerais en fait ok ok et toute personne qui s'oppose à dieu est automatiquement impie donc antichrist ça voilà globalement c'est ça toute personne qui s'oppose au seigneur qui s'oppose à sa parole est considérée comme antichrist voilà mais par contre on va prendre 1 Jean chapitre 2 verset 19 alors 1 Jean 2 18 petits enfants c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antichrist plutôt antichrist parce que lui l'a traduit antichrist c'est pas ça c'est antichrist plusieurs antichrist euh euh comme vous avez appris qu'un antichrist vient il y a maintenant plusieurs antichrist par là nous connaissons que c'est la dernière heure d'accord voilà donc et euh les antichrist dont il est question ici ce sont des frères et sœurs des faux chrétiens de fausses chrétiennes qui prient avec les apôtres avec les premiers chrétiens qui se faisaient penser pour les enfants des dieux et euh mais ils s'opposaient au seigneur par rapport à leur vie hein de péché et d'autres par rapport à la doctrine aux doctrines mensongères qu'ils enseignaient et euh ils sont sortis hein il y a eu une séparation et ça a créé des sectes certainement comme Épinette tout ça Epiphan et Alexandre le Forgeron et Paul l'a décrié et euh et Jean nous parle aussi d'un antichrist qui vient et selon les écritures de Genèse d'Apocalypse là encore il faut prendre les choses de manière globale il faut avoir une vision globale n'est-ce pas et euh pas sortir des versets hors de leur contexte que ce que la parole dit hein que disent les écritures sur ce personnage si nous prenons de Genèse d'Apocalypse et bien nous avons plusieurs figures de cet individu il y a plusieurs images des préfigurations et euh nous avons par exemple Némorode en Genèse 10 dont le nom signifie rebelle il est le premier selon les écritures le premier roi de la Bible donc dans l'histoire biblique et euh il était n'est-ce pas euh euh c'est un un impreur un grand roi un puissant roi donc on apprend on comprend ici que l'antéchrist est vraiment un roi donc c'est 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 aussi un système politique tu me diras la papauté est à la fois un système c'est un système à la fois politique et religieux on est d'accord mais euh et euh celui qui vient à l'antéchrist c'est vraiment le roi de la terre d'accord voilà et et donc cet antéchrist est représenté et préfiguré par Némorode par Nébuchadnezzar par euh euh le et euh et euh et euh et pifane hein donc euh voilà c'est ce roi euh qui a énormément persécuté les juifs donc Antiochus et pifane voilà et euh qui a sacrifié un porc hein dans le sein de saint et euh qui a interdit la lecture de la Torah l'observance de la loi de Moïse tout ça et euh cet antéchrist est aussi représenté par euh par les Césars hein voilà donc euh et euh et puis euh dans Apocalypse 13 on nous parle de deux bêtes d'accord on nous parle de deux bêtes la première bête la première on nous dit qu'elle avait sept cornes est dit diadème dit couronne cette première bête là c'est justement l'homme impie l'antéchrist cette bête représente à la fois le système politique hein donc voilà le gouvernement mondial le nouveau ordre mondial et en même temps l'homme qui va qui va diriger ce système et la deuxième bête on nous dit que au verset 11 on nous dit que la première bête sort de la mer hein donc c'est voilà et la deuxième on nous dit que elle sort de la terre roman de la terre et elle avait deux cornes semblables à à l'agneau dans la 8 secondes on dit semblable à un agneau non à l'agneau donc elle avait deux cornes comme celle de Yeshua mais elle n'était pas Yeshua et là cette deuxième bête c'est c'est le faux prophète parce qu'on nous dit dans Apocalypse 16 là-bas qu'il y a trois esprits impurs qui sortiront de la gueule de la bête hein de la bouche du faux prophète et de la gueule du dragon d'accord voilà donc on voit bien qu'il y a le dragon Satan donc il est en 6 il y a la bête donc l'homme et puis il est en 6 et puis il y a le faux prophète 6 6 666 donc on voit bien que là le dragon donne son pouvoir son autorité à la première bête dans Apocalypse 13 donc c'est l'homme impie avec son gouvernement mondial et le faux prophète donc la deuxième bête va obliger les habitants de la terre à adorer la première bête d'accord et cette deuxième bête est représentée aussi par cette femme assise sur la bête dans Apocalypse 17 et cette femme là justement c'est la chrétienté actuelle paganisée avec toutes ces fédérations d'église avec ces pasteurs théologiens qui fédèrent qui ont des cartes pastorales qui ont des salaires et qui n'ont plus le message qui dérange l'évangile dérange eux ils ne dérangent plus d'accord il ne faut plus de bruit cette chrétienté paganisée avec ces alliances vous savez nous sommes dans un temps d'alliance les gens font des alliances voilà ils feront des alliances humaines et ne seront pas unis voilà donc cette bête donc le faux prophète va cette femme donc assise elle est assise sur la bête la première bête donc le gouvernement mondial va soutenir la papauté vous avez vu Simone Pérel qui a demandé au pape d'être le président de l'ONU des églises donc des religions voilà on y est là mes amis on y est on y est pour ça que nous disons frères et sœurs suyez les bâtiments suyez ces maisons là priez d'abord il faudrait vous organiser d'abord en église de maison en église de maison avec vos parents vos enfants vos cousins cousines si vous le pouvez avec des frères et sœurs bien sûr ils craignent le Seigneur ne vous mettez plus sur le jug des hommes des femmes qui veulent vous contrôler il faut vraiment mes amis là les enfants les frères et sœurs ceux qui veulent aller au ciel vont vraiment sortir Alléluia